Comment chanter comme Beyoncé ? Alors, Beyoncé, c'est the artist, c'est vraiment une excellente chanteuse, c'est une grande travailleuse et du coup, elle utilise énormément de techniques, elle jongle avec sa voix, c'est incroyable. On va voir ça ensemble en décortiquant l'un de ses morceaux. Alors moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. C'est mon métier d'aider les artistes à bien chanter et à gérer leur voix. Je partage du coup énormément de tutos, de conseils pour que tu puisses toi aussi développer ta voix. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche de manière à recevoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Ça te permettra de ne rien rater et surtout d'être alerté lorsque je suis connecté en direct. Du coup, tu pourras me poser tes questions via le chat et moi, je me ferai un grand plaisir d'y répondre à la caméra. Alors, Beyoncé, j'ai choisi pour cette analyse, hello ! Bien sûr, il y aurait plein d'autres chansons. Là, c'est un live à Las Vegas et je te propose de voir ensemble les techniques que Beyoncé utilise. Alors première chose à noter, c'est que là, ce sont des notes très graves. Dans une voix femme, ce sont des notes vraiment graves et pour avoir travaillé cette chanson avec des chanteuses, je peux te dire que c'est très compliqué d'atteindre ces notes. Là, Beyoncé, elle gère vraiment le son pour atteindre ces graves sans détimbrer. La Beyoncé utilise des changements de timbre, c'est-à-dire que tantôt elle va éclaircir sa voix, tantôt elle va l'assombrir et ce, indépendamment des notes. C'est-à-dire qu'elle ne modifie pas la mélodie, mais elle va sonner plus clair, elle va sonner plus sombre et bien simplement à sa volonté selon les besoins de son interprétation. Tu vois qu'à l'instant, Beyoncé gère très bien les nuances. On a l'impression que ça va démarrer et tout d'un coup, elle redescend en volume alors que la note monte, on pourrait penser qu'elle va accompagner ça avec une augmentation du volume et là non, elle nous surprend en baissant le volume comme ça rapidement et ça, ça demande de très bien gérer sa voix. Donc là, on entend à l'instant un vibrato sur le mot. Donc elle gère évidemment très bien. Là, elle commence à partir un peu plus dans les aigus et elle nous a mis avant quelques petites fritures sur l'amorce du son. Donc c'est un petit grain qu'on rajoute comme ça en démarrant le son. Donc là, c'est une petite modification par rapport à la chanson originale. Et au lieu d'envoyer la sauce directement, elle fait ces petites variations en retenant vraiment le volume. Donc elle gère très bien ses notions de volume. Et ce n'est pas évident pour les chanteuses et les chanteurs qui ont l'habitude de chanter fort, de garder la justesse, de ne pas avoir la voix qui tremble et à la fois de chanter pas fort. Donc là, on arrive de nouveau sur une technique de belting, c'est-à-dire ce sont des notes très aiguës, très puissantes. Tu peux voir qu'elle commence à se reculer du micro. Tu peux voir qu'elle se penche un petit peu en arrière pour bien s'ancrer comme ça sur ses deux jambes. Tu peux voir aussi qu'elle commence à bien ouvrir la bouche. En général, on fait ces sons-là sur des voyelles très ouvertes. Donc là, ça tombe bien puisque c'est un away. Donc ça nous permet de bien ouvrir la bouche, mais elle réalise là très bien ses notes. Donc là, il y a un petit passage instrumental et elle va reprendre en fait le cours de la chanson normale avec une batterie qui va entrer. Donc là, elle rechante de nouveau plus aiguë et on entend que pour enrichir sa voix, l'ingénieur du son a rajouté un petit delay, ce qui fait que quand elle termine sa note, on entend encore la note se prolonger, se répéter. Ça, c'est un effet qui est rajouté sur la table de mixage. Donc là, elle vient de faire un passage en voix de tête sur le . Là, c'est un passage en voix de tête. Donc là, au niveau technique, on entend qu'il y a maintenant des choristes qui chantent les derrière. Ça permet de rajouter énormément de masse et d'intensité à ce moment-là du morceau. c'est très bien. Comme les dialogues de烏 Audience. Benborganas a imaginer. Ou bien les choses en Aggrip Chrysler. Elle est certaine et différente Christ. J'apprends les choses àbringen. Et nous, on reprut qu'a внимセ 몰�è сегодня. Ou bien l' potem de la conférence. Puis, pour tout un r exemple, Et vous avez eu du moment-là s'ils-en. Et vous en croyez à polling au premier commentaire et d' summoned Echo Pharm ją. Donc là, il y a des passages voix de tête, voix de poitrine, voix de tête, voix de poitrine qu'elle gère sur des espèces de petites lignes mélodiques façon un petit peu vibes. Et là, on n'attend pas de décrochés, elle bascule d'un mode à l'autre très rapidement avec beaucoup d'aisance. Là, on vient de voir un plan sur les choristes qui assurent parce que là, elles en voient vraiment. Elles assurent très bien les chœurs, c'est chanté en harmonie de manière assez puissante et c'est très, très bien fait. Donc là, on a entendu une légère saturation, le petit ce petit truc-là. Je vais d'ailleurs même le remettre. Donc ce n'est pas très souvent mais là, elle vient de déclencher une petite saturation comme le font les chanteurs de rock ou les chanteurs de jazz. Et voilà encore une belle démonstration de technique vocale de Beyoncé. Alors si tu as des amis qui apprécient Beyoncé, vraiment n'hésite pas à leur partager cette vidéo parce que là, cela leur permettra de voir les techniques que leur chanteuse préférée utilise. Et je t'invite toi-même à travailler les techniques que j'ai citées au cours de cette analyse si tu souhaites t'améliorer. Alors, tu sais que ces artistes Beyoncé, c'est vraiment une grosse bosseuse. Elle a travaillé avec des coachs vocaux, moi également. J'ai travaillé avec d'excellents coachs vocaux et j'ai rassemblé en fait tous les meilleurs conseils qu'ils ont pu me donner au cours de mes formations, coaching et stages. Je te propose de partager cela avec toi en rejoignant mon carnet d'adresse privé. C'est-à-dire que tu peux cliquer dans la description qui se trouve sous cette vidéo et tu trouveras un lien sur lequel tu pourras en cliquant dessus accéder à une page où tu pourras renseigner ton prénom et une adresse mail et cela te permettra de recevoir dès demain matin les conseils parmi les meilleurs conseils que j'ai appris auprès des meilleurs coachs mondiaux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501